Salut la team rentable, ici Yann Darwin, bienvenue sur cette chaîne finance et investissement, mais pas chiant. Aujourd'hui on est toujours dans la série de vidéos fondamentaux, crypto, on a dans les précédentes vidéos défini comment ça fonctionne, pourquoi la blockchain, pourquoi les cryptos, on a fait un tuto pour les débutants, on a montré comment utiliser Binance, on a défini absolument tous les termes, tout ce qu'il y a à faire, donc bref, si t'es débutant, que tu ne comprends pas encore, que tu n'étais pas lancé, va déjà voir les vidéos précédentes de la playlist fondamentaux crypto. Aujourd'hui, on commence à avancer, on commence à sortir des débutants, d'ailleurs on sort des débutants et on va vers les niveaux intermédiaires, puisqu'on commence à se poser la question, maintenant qu'on a acheté nos premières cryptos, qu'on a commencé peut-être à faire du DCA, à mettre nos premiers argents, à tester, etc., on se pose la question de notre stratégie d'investissement, tout simplement, parce qu'on l'a vu dans les précédentes vidéos, on a globalement deux grandes stratégies, un, le trading, qui est sur un horizon de temps, je te le rappelle, court terme, et deux, finalement, l'investissement, qui est sur un horizon de temps long terme. Je te rappelle, et c'est ce qu'on a vu précédemment, que l'investissement est toujours plus simple pour le débutant, mais pas que, en fait. Il est toujours plus simple en termes d'investissement en temps, il est toujours plus simple en termes de recherche, il est toujours plus simple en termes d'ascenseur émotionnel, en termes de psychologie, en termes, finalement, à tous les niveaux. Je veux dire, l'investissement long terme, et notamment via le DCA, c'est vraiment, un, ce qu'il y a de plus simple, et deux, en plus, souvent, on se dirait, oui, mais si c'est si simple, ça ne performe pas si bien, ça performe plutôt super bien et plutôt mieux que la plupart des traders, à moins personnes qui ont un bon niveau. Donc, moi, ce que je te conseille, si tu n'investis pas encore, ou si tu as des doutes, ou si tu es au début de ton parcours, tu te dis « qu'est-ce que je fais ? », je te conseille d'aller d'abord vers l'investissement long terme. Ensuite, rien ne t'empêche, si tu es attiré par le trading, de faire ce qu'on appelle une allocation. Pourquoi toujours voir les choses blancs ou noires ? Tu peux très bien te dire « ok, je vais commencer à tester le trading avec 10 ou 20% de mes fonds ». Et ici, j'aurai 90 ou 80% de mes fonds, ok ? Ces fonds-là qui, en plus, proviennent déjà d'une allocation, puisque tu n'investis pas toute ta vie dans les cryptos, j'imagine, c'est possible, mais en général, on fait une allocation, c'est-à-dire qu'on va faire des cryptos, on va faire peut-être de l'IMO, peut-être de la bourse. Donc, tu as une première allocation, peut-être mensuelle ou pas, qui t'emmène vers, ici, une deuxième allocation potentielle de dire « si je suis intéressé par le trading ». Mais rien ne t'empêche, au début, de faire 100% d'investissement long terme. C'est vraiment le plus simple. Et tu vas voir, c'est là où tu vas voir des résultats. Donc, aujourd'hui, ce que je souhaitais faire, c'est de te présenter un de nos outils. Pareil, comme d'habitude, en toute transparence, tu connais Green Bull, ou si tu ne connais pas encore, tu vas voir que tu vas apprendre à connaître, et notamment sur cette chaîne. On aide pas mal d'investisseurs à investir, et on a tout un tas de produits à la maison, et des produits de formation, des produits d'accompagnement, et également du software et de la tech. Ce que je veux te faire la démo aujourd'hui, ce que je vais te présenter, comme on l'a fait avec Binance, je vais t'expliquer, je vais faire un tuto de A à Z, de comment utiliser Aria Crypto. Pour toutes les infos sur Aria Crypto, déjà, comment ça fonctionne de base, etc., tu as le lien là. Tu arriveras sur une page qui va ressembler à ça, et qui t'expliquera déjà comment fonctionne Aria Crypto. Mais globalement, comment ça fonctionne, c'est très simple. Ça te permet de faire des allocations plutôt long terme, même si tu vas voir qu'on peut les trader. Ici, ça, c'est la première fonctionnalité. Et du trading pur et dur, c'est la deuxième fonctionnalité. Donc en fait, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. Tu vas voir qu'il y a aussi toute une notion d'automatisation. Nous, une partie de nos combats, et en tout cas dans le trading et dans l'investissement, c'est de dire qu'on peut quand même automatiser beaucoup de choses, et c'est même mieux d'automatiser beaucoup de choses, parce que plus on automatise, plus à partir du moment où les stratégies sont bonnes, et tu vas voir que les stratégies, pareil, elles sont prouvées, elles sont relativement simples, ça permet d'enlever son cerveau, tu vois. Et plus j'enlève mon cerveau, moins je suis susceptible de faire des conneries. Donc tu as toutes les infos sur Aria Crypto sur cette page. On passe en mode tuto si tu le veux bien maintenant. Donc, à quoi ça ressemble ? Alors, je te passe, comme d'habitude, la partie création de compte, je reçois l'email de confirmation, je clique, machin, comme d'habitude, mais une fois que tu es inscrit, tu arrives là, tu arrives sur l'interface Aria Crypto qui est 100% compatible avec Binance, et c'est aussi tout le but. Précédemment, on a fait le tuto Binance, il y a une majorité des investisseurs en crypto qui sont sur Binance pour en partie ou la totalité de leurs actifs, donc avoir une solution d'automatisation sur Binance pour nous, ça fait vraiment du sens. Donc là, je t'ai réaffiché le compte de test qu'on avait utilisé sur la précédente vidéo. Donc tu vois qu'on a toujours plein de petites cryptos, c'est un tout petit compte, mais il y a plein de petites, mais il n'y a pas de gros montant, mais on s'en fout, ça permettra de faire la démo. Donc tu arrives ici, donc toi, quand tu vas arriver, forcément, tu n'auras pas ce beau camembert super coloré, puisque tu auras peut-être déjà une, deux, trois cryptos, mais ton compte ne sera pas encore linké, donc il faudra linker ton compte. Je vais tout de suite te montrer comment ça marche, puisqu'il faut bien dire à Binance de faire confiance à Aria Crypto et dire à Aria Crypto de se plugger sur Binance. Ça ne va pas se faire tout seul, forcément. Donc tu vas aller ici, tu as plusieurs onglets, tu vois, c'est très simple, le dashboard, getting start, donc pour commencer, les outils, et ensuite les deux fonctionnalités principales, ou les deux interfaces principales, on va dire, l'interface trading, on y passe rapidement, on y reviendra, voilà, elle ressemble à ça, hop, ça t'affiche les courbes, ça t'affiche les ordres, et tu vas voir tout ce qu'on peut faire avec, et l'interface Smart Allocation, qui ressemble à ça, et pareil, tu vas voir, tu vas pouvoir faire des allocations et plein d'automatisation, on y revient. Mais avant, très rapidement, tu vas voir que c'est très simple, donc on ne va pas y passer deux plombes, comment je plug ça à Binance ? Étape 1, si je n'ai pas de compte Binance, bien sûr, j'en crée un. Je t'ai remis le même lien qu'on utilise déjà, c'est ce lien qui te donne 20% de réduction, il est là, tu l'avais vu également sur le précédent épisode, je te le mets également, là, si tu veux, dans le « i » qui est là, ce lien te permet de créer le compte Binance et d'avoir 20% de réduction. Si tu as déjà un compte, tu n'as pas besoin, tu peux sauter cette étape. Étape 2, tu déposes bien sûr le capital que tu veux trader ou investir sur ton compte Binance. Donc ça, pareil, ça se passe sur Binance, d'ailleurs, si tu cliques, là, ça t'emmène sur Binance, donc il n'y a rien de... Pareil, ça, c'est très simple, tu sais déjà faire. Étape 3, créer vos clés API. Pourquoi ? Parce qu'il faut connecter forcément les deux outils ensemble. Ça t'emmène sur Binance, alors c'est méga simple. Ce qu'on va faire, là, tu vois, j'en ai déjà deux qui sont créés, mais on va en créer une nouvelle pour que je te montre. Donc il suffit de lire le tuto qu'il y a là. Liste des API, je clique sur « Créer clé API », donc là, j'y vais, voilà, je lui donne un nom, « Crypto Aria » pour changer des autres, « Create », hop, ça me fait la petite vérification de sécurité habituelle, ça va me demander le code de vérification et l'authenticator. Donc voilà, je viens d'aller les récupérer. Donc ça, tu sais déjà faire. Celui-là, tu le reçois par e-mail et l'authenticator, on a appris à le faire ensemble. Tu valides et voilà, ça te crée la clé API que voici. Donc cette clé API, comment elle marche ? Elle est composée de deux choses. Un, la clé. Deux, la clé secrète. Donc attention, alerte de sécurité, ces clés API, on y fait très attention, on ne les donne pas à n'importe qui, ça n'est pas voué à être public, OK ? Donc bref, tu copies, clé API, OK ? Donc là, tu vas là, on retourne dans AirCrypto, OK, donc ça m'a expliqué ce qu'il fallait que je coche. Ah oui, attends, on va cocher ce qu'il faut, puisque là, si on la copie sans cocher ça, si on ne coche pas ça, ça ne marchera pas. Donc on va dans Edit Restriction, on coche, on sauve, hop, ça me redemande mon code d'authenticator, c'est normal, hein ? Tu connais les trucs de sécurité, hop, je chope le code d'authenticator, je le copie, voilà. C'est bon, ça a été, tu vois, c'est coché maintenant, donc là, ça ne m'a pas changé les clés, c'est juste que ça m'a changé la permission d'avoir le trading, forcément, étant donné qu'on va demander à AirCrypto de trader. Donc je prends ma clé API, je la copie, hop, je vais dans AirCrypto, je vais dans la partie qui est ici sur le côté, c'est dans Tool, ou alors le lien que je viens de cliquer, hop, API Key, ensuite, je prends la Secret Key, je la copie, hop, je la mets dans Secret Key, et je valide. À partir de ce moment-là, félicitations, AirCrypto est connecté à Binance, et globalement, ça y est, c'est réglé. Donc c'est pas très compliqué, tu valides, et c'est parti, maintenant, comment ça fonctionne ? Alors on a le dashboard, ici, qui est le premier menu et qui est la page d'accueil, finalement, quand tu vas régler sur AirCrypto, qui va te donner l'état de tes portefeuilles, peu importe que tu aies pris, maintenant, ça y est, c'est linké avec Binance, donc peu importe que tu aies pris tes ordres avec Binance manuellement ou avec AirCrypto, tout va être remonté ici sur ton dashboard. Donc tu vas voir exactement le copier-coller de ce qui se passe sur Binance. Donc là, tu vois, j'ai, comme sur Binance, toutes mes petites cryptos, ça me dessine le camembert, ça me calcule tout, ça me calcule également les performances de mon portefeuille par rapport au Bitcoin tout seul, et voilà, ça me donne tous les chiffres, avec les variations journalières, etc., etc. Donc ça, c'est déjà pratique. Maintenant, on va d'abord dans la première fonctionnalité, grande fonctionnalité, ici, qui est le smart allocation, ici, sur le petit cerveau. Donc, ça me rappelle la composition immédiate, maintenant, de mon allocation. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de refaire l'allocation. Là, admettons que, globalement, quand tu vas commencer à utiliser AirCrypto, je pense que ton allocation, ça sera 100% du SDT, ou peut-être que tu auras un peu de Bitcoin, un peu de machin, mais tu vois, tu auras un camembert qui sera plus correct. Toujours est-il que le camembert d'en haut, on s'en fout, c'est la photo. Ce qui nous intéresse, c'est ici, la partie smart allocation. J'ai plusieurs solutions. On va dire la solution pas chiante, la plus simple et vraiment celle qui marche pour moi le mieux. C'est de choisir direct une asset allocation. C'est-à-dire ici, tu vois, je vais zoomer un petit peu, ça te propose des assets allocation top 5, top 10, top 15, top 20. C'est-à-dire que là, quand je clique sur ça, par exemple, top 5, ben voilà, ça me met les top 5 cryptos en portefeuille. Ce n'est pas encore confirmé, ça me fait juste la simulation pour l'instant. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais avoir de l'USDT, du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB, du XRP, de l'ADA. C'est les 5 plus grosses market cap directs. Ça va me créer un portefeuille comme ça. Je peux faire le top 10, top 15, top 20. Tiens, faisons un top 20 dans l'exemple. Donc voilà, ça va me créer ce camembert-là. En quoi c'est intéressant ? C'est intéressant pour deux raisons. Déjà, si je veux faire un top 20, par exemple, ou un top 50 ou un top peu importe, si je vais le faire manuellement sur Binance, ça va me prendre deux plombes. Il faut que j'aille sur chaque crypto, que je calcule combien ça fait par rapport à mon allocation que je veux investir, que je passe les ordres tous manuellement un par un, les cours ont bougé, etc. Là, je fais un clic, pouf, le camembert, je clique sur valider, on va le voir après, et voilà, ça y est, j'ai mon allocation. Donc ça, c'est quand même beau. Ensuite, deuxième chose, si je veux faire le fameux DCA et que tous les mois, admettons que je fasse un virement de 300 euros de plus sur Binance et que je veux réinvestir ces 300 euros mais garder mon allocation parce qu'elle fait du sens. Si je me dis, tiens, je prends le top 20 des cryptos, je ne suis pas exposé à une crypto qui va faire des mouvements erratiques, etc., je suis en train finalement de me créer un espèce d'ETF personnel, tu vois, une espèce de tracker ou un espèce de fonds finalement personnel. C'est-à-dire, je suis en train de me créer mon propre camembert qui va refléter, si je prends un top 20, globalement, le marché des cryptos, tu vois. Ça me permet de m'exposer au marché des cryptos sans me prendre la tête en un clic en 5 secondes et de faire mon DCA puisque là, tous les mois, j'ai juste à me connecter et à dire à la crypto « Ah bah tiens, j'ai 300 balles qui sont arrivées sur Binance. » Boum, je me reconnecte, je refais Smart Allocation, je choisis, hop, top 15 et je clique. Je peux même l'automatiser ici avec le rebalancing. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que des choses vont bouger. On comprend bien que là, dans mon camembert, si là, le Bitcoin qui est quelque part par là, il augmente et que le dot qui est là, il diminue, forcément, l'allocation, le Bitcoin va peser plus lourd, il va avoir un plus gros segment de camembert et le dot moins lourd. Là, en mettant un rebalancing automatique que je peux mettre par jour, par semaine ou par mois, ça va automatiquement, nous, ça garde les infos en mémoire et à la crypto, automatiquement, tous les jours, semaine ou mois, va faire le rebalancing. Donc c'est vachement bien. Tu peux également le faire en manuel. C'est-à-dire que là, hop, j'efface tout et admettons que j'ai que des USDT, je veux faire ma propre allocation, mon propre ETF, mon propre tracker là en manuel. Je veux du DART, voilà, j'ajoute, je prends au hasard, on s'en fout, je prends du DX machin, je veux du AGLD, je veux du AAVE, voilà, bref, tu vois, je veux des ALT un petit peu plus peut-être dynamiques, tu vois, du DIA, je veux pas les plus grosses. Ben voilà, ça s'affiche et après, j'ai juste à choisir ici combien je veux en mettre. Alors là, il faut bien sûr que je diminue mes USDT, admettons que je veux garder que 10% du SDT à la fin et puis ben 10%, hop, 10%, 10%, ben il va m'en manquer un peu puisque 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3, 5 et là, 50%, je suis un fou. Hop, et voilà mon portefeuille, il est fait et j'aurais plus qu'à cliquer sur Balance Portfolio, ici, c'est la confirmation et ça va balancer mon portefeuille automatiquement. Maintenant, j'ai une petite subtilité à connaître qui va pas forcément t'intéresser mais il faut quand même la connaître. Ici, j'ai le temps d'exécution, j'ai plusieurs possibilités, instantané, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Ça, c'est quoi ? C'est que ça va laisser un peu de temps entre mes ordres. Puisque là, vu que c'est un algo qui balance les ordres à Binance, il peut les balancer soit très vite, genre là, dans mon exemple, achète USDT, DART, DX, machin, tac, 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 tous d'un coup où il peut un petit peu les espacer. Alors, pour des petits ordres, ça changera pas la face du monde, mais pour des gros ordres, et on peut utiliser Area Crypto avec toutes les sommes qu'on veut puisque de toute façon, elle fait juste la gestion de Binance, les fonds sont toujours sur Binance, ils sont sécurisés, etc. Area Crypto n'a à aucun moment accès aux fonds, tout ce qu'elle a le droit de faire grâce à la clé API qu'on a vu juste avant, c'est juste de finalement dire à Binance, achète et vent, on peut pas faire de retrait ni rien forcément, t'as vu les autorisations sur Binance, mais vu qu'elle peut dire achète et vent, elle peut dire combien, comment, à quelle vitesse, etc. Enfin, toi, tu peux dire. Si j'investis des grosses sommes, des 20, 30, 40, 50 000 sur des petites cryptos, sur les majeures, ça fera rien, mais sur des petites cryptos, il se peut qu'il y a une profondeur de marché assez faible, notamment sur des altes toutes petites, Donc d'espacer un petit peu les ordres et puis d'utiliser cette option-là de dire, bon ben voilà, je vais mettre 20 secondes de distance entre mes ordres, ça peut aider un petit peu. Bon, voilà, ça c'est que pour les gros capitaux et puis quand t'es sur Bitcoin, sur Ethereum, etc., ou sur un top 5, je veux dire, même si tu mets 100 000 sur un top 5, ça devrait, voilà, c'est pas un grand risque. Bon, disons que ça permet de sécuriser les choses tout simplement. Ensuite, on peut mettre une deuxième chose en place parce que là, c'est bien joli, j'ai fait mon DCA, j'ai automatisé, j'ai finalement besoin de surveiller quand j'ai envie pour voir ce qui se passe ou de rebalancer automatiquement ou de créer plusieurs allocations et puis voilà, de faire évoluer avec le temps avec les cryptos auxquelles je crois ou auxquelles je crois pas. Moi, j'adore l'approche passive personnellement, j'adore top 20, rebalance automatique tous les mois, terminé, bonsoir. Mais bon, après, chacun sa stratégie. Ensuite, je peux mettre en place une stratégie de sortie. Pareil, toujours sur la même page, je descends en bas et j'ai mes stratégies de sortie. Donc là, tu vois, il n'y en a aucune qui est programmée. Mais je peux mettre des règles très simples. When your portfolio... Alors, on est en anglais puisque là, on est sur notre outil plus international, mais tu vois, c'est pas un niveau d'anglais très compliqué, faut connaître quatre mots. Quand ton portefeuille augmente ou diminue de tant de pourcents, par exemple, 10%, vendre tant, tout simplement. Ça permet de faire un take profit. On peut aussi prendre le Bitcoin en référence. Et ça permet aussi de faire un stop loss. Par exemple, si mon portefeuille descend de 10%, je peux vendre tout. Ou si mon portefeuille augmente de 5%, je peux en vendre, par exemple, 50%. Alors ça, on va l'utiliser. Généralement, c'est pareil. Si je suis un investisseur long terme, je ne vais pas spécialement l'utiliser. Par contre, si je suis un peu entre les deux, tu vois, je fais des allocations, des smart allocations, mais bon, j'aime bien récupérer des sous, par exemple, si mon portefeuille fait un 30%, parce que j'ai des objectifs et après, je referai une autre allocation, autrement, etc. Mais voilà, je fais quand mon portefeuille augmente de 30%, peut-être que j'en vends 70%, je laisse courir le reste. Voilà, peu importe. Et je clique, je valide ma stratégie et pareil, elle est en mémoire, elle attend, tapis dans l'ombre, un petit peu comme un ordre limite et puis, elle fera ce que je vais demander, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment très puissant. Donc, si je dois résumer, cette partie smart allocation, elle te permet de faire du DCA très facilement, de te créer ton propre, finalement, produit d'investissement, entre guillemets, ton propre mini ETF, mini fonds, mini allocation et de l'automatiser, de la rebalancer automatiquement, et puis très facilement, de tout vendre, tout acheter, rebalancer, t'es même pas obligé de faire des parts égales dans ton camembert, tu peux très bien dire ah là, j'ai trop de bitcoin, hop, tu regardes ton camembert, tu vois 80% de bitcoin, 20% de TH, et puis X autres cryptos, tu dis, je vais baisser un peu le bitcoin, je le mets à 60, j'augmente un peu le TH, enfin bref, c'est vraiment super cool et tout ça en un clic, sans se faire chier, à attendre que les ordres passent, et qu'ils passent, ils passent pas, etc. Bon bref, c'est pour l'investissement plutôt long terme, mais on a aussi la fonction trading, qui est ici, donc tu cliques sur trading, t'arrives sur la partie trading, et on va avoir un ensemble de choses, donc on a la courbe de la paire qui est en cours de sélection, donc là on est en BTCUSDT, donc ça nous affiche le BTCUSDT, bon pareil, on peut s'amuser à faire nos analyses ici, mais c'est peut-être pas l'endroit le plus approprié, mais bon, ça permet de voir les courbes, ça permet de changer les unités de temps, on peut faire une analyse si on a envie, puisque c'est les données qui sont au TradingView là, mais voilà, tu peux l'utiliser, en tout cas, assez facilement. Maintenant, tu choisis ta paire, donc par exemple, là on est en BTCUSDT, tu choisis tes ordres, on a déjà ton sens, est-ce que, on va zoomer un peu, est-ce que j'achète ou je vends, et à partir de là, tu as tout un tas d'ordres que tu peux utiliser, et tout un tas d'automatisation que tu vas pouvoir empiler, contrairement à Binance où tu peux poser des ordres et tu peux poser par exemple un land limit, on l'a vu, ou tu vas pouvoir poser un stop loss, etc., on va redéfinir là ensemble, mais tu vas pas pouvoir empiler des choses, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir par exemple mettre un land limit plus un tech profit et un stop loss, parce qu'il faudra que ton land limit passe avant de mettre en place les choses, là tu peux vraiment poser toute la stratégie et ça reste en mémoire dans l'outil et quand ça se déclenche, ça va se déclencher en cascade en fait, je m'explique, tu vas voir, c'est très simple. On retrouve les mêmes ordres, limit, stop limit, market, ok ? On a le sens achat ou vente, ici, achat ou vente. Donc admettons que je veuille poser un land limit BTC, USDT, donc je veux acheter du BTC, admettons que soit je le mets ici directement en nombre de BTC ou soit j'ai une petite fonction qui est super pratique ici en dessous, tu te rappelles le slider sur Binance, là c'est la même chose avec des pourcentages, si je clique sur 10%, ça prend 10%, on est sur la paire BTC, USDT, donc 10% de mes USDT disponibles, ça me le convertit en BTC, 25, 50, tu vois, les 10% c'est rouge parce que c'est pas assez, tu sais, il y a des limites d'ordre bien sûr sur Binance, 25%, 50%, 75%, etc. Donc par exemple, admettons que je veux investir tout, voilà je veux trader pour le coup 100% de mon USDT, donc tu vois, on le voit ici, j'ai, quand je choisis ma paire, ça me dit combien j'en ai disponible de chaque côté, donc là tu vois si je change, ça me change aussi combien j'en ai de dispo, ça recharge tout, tu vois, hop, en USDT j'en ai que 24, mais nous on est en USDT, donc en USDT j'en ai bien 85, donc je veux faire un achat limite de la totalité de mes USDT, donc 85 en BTC, donc ça m'en donnera 0,19 et quelques, le prix est là, on se rappelle que c'est un ordre limite, donc c'est moi qui choisis mon prix, donc soit je le mets à la main, soit j'ai l'équivalent du slider, mais super pratique, ici, ben, moins 2%, moins 5%, moins 10% du prix actuel, par exemple, voilà, je me dis, tiens, moi le Bitcoin, je le trouve un peu cher, mais j'ai envie que j'ai avoir un ordre qui attend, tu vois, en embuscade, 10% sous le prix, je me fais pas chier à calculer, je claque 10% ici, boum, 32 621, ça c'est 10% du prix tout de suite aujourd'hui, mais, ben, ça, finalement, je pourrais le faire à la main, sur Binance, c'est bien joli, bon, déjà c'est chiant, parce que tu as vu que l'interface est quand même beaucoup plus simple, mais je pourrais, ce que je pourrais pas faire, c'est ça, mettre un take profit tout de suite, et dire, ok, si le scénario se déclenche, une fois que je fais plus 2%, donc j'achèterai à 32 600, je suis à plus 2%, 33 200, je vends X, take profit 1, par exemple, je vends 10%, 2% au-dessus, ça c'est déjà beau, maintenant je vais faire mieux, je vais en mettre un deuxième, à 5% encore, enfin 5% au-dessus, donc on achetait, je te rappelle, on achèterait à 32, on serait à 34, je vais en revendre, 20%, et puis j'en mets encore un autre, donc là, t'as vu, ça me le calcule à chaque fois, parce que là, j'en ai mis 3, si j'en mets 4, ça met 25, 25, parce que par défaut, ça me le coupe en part égale, tiens, on va en mettre 5, on va mettre 5 take profit, 1 à plus 2, 1 à plus 5, 1 à plus 10, 1 à plus 30, et 1 à plus 100, et tu vois, Aria, crypto me le propose, 20, 20, 20, parce qu'il y en a 5, et elle divise, mais je peux très bien changer, je peux dire 10, je peux dire 10, puis là, je peux dire 40%, donc là, on est à 60% de la position, et 20 et 20, par exemple, tu vois, je peux vraiment faire tout ce que je veux, donc ça, c'est déjà pas mal, et c'est impossible de le faire autrement, ensuite, je suis en train de mettre en place une stratégie, c'est ça un bon trading, c'est une bonne stratégie, t'as plein de vidéos sur cette chaîne, qui sont dédiées uniquement au pur et dur au trading, donc tu peux aller les voir en complément, là, je reste que sur la démo de l'outil, mais forcément, il faut qu'il y ait une stratégie derrière, mais là, on comprend déjà que, je vais enlever mon émotion, je vais enlever mon cerveau, je vais tout programmer, c'est comme si j'avais un robot dédié pour moi, mais c'est moi le programmateur, j'ai pas besoin de faire appel à un programmateur extérieur, c'est quand même super pratique. J'ai mis 5 tech profit, tu sais quoi, je vais mettre un stop loss en plus, pourtant, mon ordre n'est pas encore déclenché, mes tech profit ne sont pas déclenchés, et j'ai rien, j'ai juste un ordre limite qui attend, et admettons que, si dans mon scénario, je me suis trompé, tu vois, par exemple, je pensais que je me suis mis typiquement, là, mon scénario, c'est quoi, c'est j'ai mis un ordre limite à 32 600, parce que j'avais, tiens, attends, je te fais un dessin, je me suis mis un ordre limite, tu vois, le cours, il est là, je me suis mis l'ordre limite là, parce que, par exemple, là, il y a un beau support, historiquement, le cours, plein de fois, il a rebondi sur ce support-là, donc je pars du principe que ici, c'est une bonne zone d'achat, c'est mon premier ordre, dans mon exemple, et puis je pars du principe que si ça monte, je vais découper du tech profit, comme on vient de le voir, j'ai 5 tech profit, et je pars du principe, par contre, que si ça casse la résistance, enfin, le support, pour le coup, et qu'on va à moins 10%, à ce moment-là, je vendrai, c'est ça que je suis en train de transposer dans RéaCrypto, et donc là, hop, j'ai mon stop loss, ici, moins 10, pour 100%, mais je serais même pas obligé, je pourrais juste m'alléger et dire, moins 50%, et là, je clique sur place order, et ça va me placer l'ordre sur Binance, tu vois, en une fraction de seconde, et ça y est, mon ordre est en place, tous mes ordres sont là, c'est-à-dire que là, j'ai mon ordre limite qui est sur Binance, mais sur Binance, c'est le seul qui peut être en mémoire, c'est le seul qui peut être sur Binance, tu vois, si tu cherches à le faire en manuel, sur Binance, tu peux mettre qu'un ordre, après, tant qu'il n'est pas déclenché, tu peux pas donner une stratégie, là, tout est stocké directement sur les serveurs Aria Crypto, et dès que ça sera déclenché, boum boum boum, elle va implémenter la petite Aria, la stratégie, et ça, c'est puissant, ça permet de faire du trading d'une façon automatisée, d'automatiser son trading, mais finalement, on parle de trading, parce que dans l'essence, c'est plutôt du trading, mais je peux très bien l'utiliser en investissement, en choisissant des unités de temps plus longues, c'est-à-dire que, pouf, je regarde des mouvements plus larges, et puis je peux très bien faire exactement la même chose, je peux le faire sur une unité de temps en daily, comme je peux le faire sur une unité de temps en monthly, en weekly, en yearly même. Donc, si je résume, Aria Crypto, c'est le logiciel qui vient se plugger à Binance, tes fonds sont toujours sur Binance, t'es toujours propriétaire du compte, à Aria Crypto, la seule chose qu'elle peut faire, c'est finalement prendre le contrôle des ordres, via la clé API, la clé API, bien sûr, tu peux la désactiver à tout moment, et d'ailleurs, Binance, tu verras, parfois, la désactive en mode sécurité, c'est-à-dire que si tu ne l'utilises pas pendant un moment, ou que ça fait trop longtemps qu'elle est activée, il va juste te dire, est-ce que la clé API est toujours valide, qu'est-ce que vous voulez faire, et parfois, il faut la réactiver. Mesures de sécurité, Binance est toujours très sécurisée. Une fois que t'es connecté à Aria Crypto, à le contrôle de ton compte, et t'as les deux grandes sections, la section Smart Alloc, pour faire ton portefeuille, ton camembert sur mesure, soit en automatisant tout, avec un top 5, un top 10, un top 20, ou un top ce que tu veux, et changer les pourcentages avec un rebalancement automatique ou pas, et un take profit ou un stop loss ou pas, et la partie trading, qui te permet de t'envoyer des ordres sur Binance, qui fonctionnent pareil que sur Binance, mais en plus de rajouter des stop loss et des take profit qui sont en embuscade, qui sont en attente, avec un grand nombre, parce que là, on en a mis 6 ordres en tout au cul du premier ordre, et ça fonctionne de la même façon après que Binance, tu peux le faire dans le sens de l'achat, tu peux le faire dans le sens de la vente, tu peux le faire avec des ordres limite, avec des ordres au marché, peu importe. Donc c'est très puissant. En plus, pour aller, parce que je sais que la communauté, vous aimez bien savoir ce qui se passe un petit peu chez nous, discret derrière le rideau, Aracrypto, c'est vraiment quelque chose qui marche bien, et c'est un de nos produits peut-être les plus mainstream et les plus industrialisables dans le monde entier, et c'est pour ça qu'il est en anglais, parce qu'il parle vraiment à tout le monde, et il est très simple d'utilisation. On est en train de faire évoluer, c'est-à-dire que je peux te liker les informations qui vont arriver, cette vidéo sera mise à jour quand la nouvelle version va arriver, mais la nouvelle version qui arrive aux alentours de l'été va permettre de créer du copy Smart Allocation, c'est-à-dire que toi, tu vas pouvoir permettre à des gens de te copier ta Smart Allocation, donc si t'es bon, forcément, comme d'habitude, t'auras plus de gens qui te copient, etc., et tu pourras être rémunéré pour ça. C'est toi qui choisiras ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, etc., t'auras un profil avec ta Smart Allocation, les gens pourront copier, tu choisiras le prix que tu veux mettre, etc., ça va être vraiment très cool. Il y aura aussi des Smart Allocation qui vont être déjà dans l'outil par défaut, qui seront genre des Smart Allocation de démo, tu vois, ou des stratégies les plus simples ou les plus prometteuses, voilà, il y aura un tas de stratégies qui sera déjà en place et tu pourras directement, pareil, les copier, voilà, les grandes stratégies top 5, top 10 qui se rebalancent, qui se rebalancent pas, etc., donc ça sera encore plus simple si vraiment t'es méga flemmard. La section trading également va s'agrémenter un petit peu et va s'améliorer. Et tout le côté UX, même si aujourd'hui, c'est déjà super bien fait et super simple d'utilisation, mais on va aussi, bien sûr, à chaque fois, quand on fait une refonte, faire une petite passe graphique, etc., donc tu verras que les pages vont être encore plus belles, etc. Mais l'outil aujourd'hui est déjà pleinement fonctionnel et très puissant puisque tu vois tout ce qu'il peut faire. Le but de cette vidéo, c'était forcément de te le montrer parce que je pense vraiment que pour une personne, on va dire, de intermédiaire à avancer, voire même expert à la crypto, c'est vraiment cool pour automatiser son trading et son investissement crypto et son DCA. Il y a vraiment beaucoup de façons de l'utiliser. Comme d'habitude, quand je te montre quelque chose ou que je te partage quelque chose, c'est toujours optionnel et c'est à toi de te faire tes propres idées. Comme d'habitude, tu as tous les liens, description de tout ce que je viens de te montrer et plus d'infos, commentaires et sections sous la vidéo, la description. Et puis voilà, je te laisse liker, péter la gueule du pouce bleu de façon impair, le petit commentaire de référencement. Si tu as des questions, également dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo de la série fondamentaux crypto. On continue à avancer ensemble, on continue à découvrir des choses. C'est parti la team. L'avenir, c'est nous. Ciao.